C'est parti pour la prise en main du Honor 5X en direct de Munich. Comme vous pouvez le constater, Honor a effectué un très gros travail sur le design de leur smartphone. Le Honor 5X est d'abord doté de 3 ports, dont un port micro SD, un port nano SIM et un port micro SIM. C'est la bonne nouvelle. C'est ce qui nous a un peu tous surpris ici à Munich. Le design quant à lui a été très bien travaillé. Le Honor 5X est constitué de 4 métaux différents. Le rendu est excellent. Le petit effet brossé à l'arrière de la coque est vraiment de très bonne facture. On retrouve évidemment le lecteur d'empreintes, l'appareil photo et le flash LED au dos. La prise jack sur le haut, les boutons de volume sur la droite et la prise en bas du téléphone. L'écran du Honor 5X est un écran de 5,5 pouces Full HD. Très honnêtement, le rendu des couleurs est excellent. La luminosité est aussi très bonne. Très franchement, l'écran du Honor 5X nous a beaucoup étonné. Il faut dire aussi que les conditions étaient réunies pour avoir un rendu des couleurs d'assez bonne facture. Il faudra donc, lors de notre test, vérifier ce point pour en savoir davantage. Sous le capot, le Honor 5X est équipé d'un processeur Snapdragon 616, accompagné de 2Go de RAM. Il intègre Android Lollipop 3.1 avec la surcouche Emotion Eye 3.1 que vous connaissez sans doute si vous avez suivi le Honor 7. L'appareil photo du Honor 5X est un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels à l'avant. Nous avons pu prendre quelques clichés avec le smartphone et très honnêtement, le rendu est plutôt bon pour cette gamme de prix. La caméra avant est également de qualité. Elle dispose de plusieurs options de prise de vue, ce qui est plutôt appréciable. Encore une fois, si vous connaissez l'Honor 7, vous allez vous y retrouver. Également, pour la caméra arrière, on retrouve tout un lot de fonctionnalités qui permettent de varier les plaisirs en termes de photographie. Honor a eu un point d'honneur à toujours conserver ce logiciel photo afin de proposer une expérience photographique de qualité. Même sur un smartphone proposé dans cette gamme de prix, c'est plutôt une réussite. Emotion Eye, évidemment, c'est aussi beaucoup de personnalisation. On retrouve les icônes disposées sur la page d'accueil. On peut constituer des dossiers, comme d'habitude, et on peut personnaliser le tout en changeant, par exemple, de fond d'écran. Rien de révolutionnaire. On connaît déjà Emotion Eye. Ça fonctionne. C'est efficace. On aime ou on n'aime pas. Chacun se retrouvera. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'Honor nous a promis qu'il avait changé ce petit problème d'installation-désinstallation des applications. C'est-à-dire qu'auparavant, lorsque l'on voulait supprimer une application de la page d'accueil, nous étions obligés de la désinstaller. Apparemment, le problème a été corrigé. Nous avons bien cherché lors de notre prise en main et nous n'avons pas trouvé. Nous regarderons ça plus en profondeur lors de notre test, bien évidemment, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Pour le reste, le Honor 5X est proposé dès aujourd'hui en France au tarif de 229 euros. C'est un prix très attractif pour un smartphone au design particulièrement soigné et à la fiche technique tout à fait convenable dans cette gamme de prix. La bonne surprise, c'est qu'il sera distribué chez FreeMobile, Bouygues Télécom, Darty et Cdiscount. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, je vous invite à suivre nos différentes pages sur les réseaux sociaux, à nous rester fidèles à FondAndroid. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501